Contrairement à la croyance générale, la notion de cinéma n'évolue pas par petits paliers successifs, mais par une série de grandes dates. 1915, Naissance d'une Nation, 1925, Le cuirassé Potemkin, 1941, Citizen Kane, 1968, 2001, L'Odyssée de l'espace, et bien sûr, 1986, World the Duck. Il ne s'agit pas simplement ici de grands films, mais de films qui ont littéralement redéfini ce qu'est, ce que peut être un film. Alors recollons les quak-fous ensemble. Howard the Duck est un film américain de Willard Icke, sorti le 1er août 1986 aux Etats-Unis et le 10 décembre de la même année en France, accompagné du sous-titre « Une nouvelle race de héros ». Produit par George Lucas et envisagé à l'époque comme étant la nouvelle franchise et succès de Lucasfilm, après les succès cumulés des trois premiers Star Wars ainsi que les deux premiers Indiana Jones, Howard the Duck était en outre le tout premier film issu d'un comique Marvel à être porté sur grand écran. Lucas oblige, des effets spéciaux, dans ce film, il y en avait une sacrée plâtrée. Entre éléments tournés sur fond bleu, dessin animé, animatronique de génie opérant pour la première fois sans fil via une armée d'opérateurs, ou encore animation en go motion sur une créature imaginée par M. Phil Tippett lui-même, bref, Howard the Duck était le gros film à effets spéciaux pratiques de l'été 1986. Sauf que voilà, CGM est une émission sur les effets spéciaux numériques. Alors pourquoi parler de Howard the Duck, film apparemment dépourvu d'images de synthèse ? Serait-ce par sentimentalisme, le film étant sorti aux US à peine quelques jours avant ma naissance ? Ou bien aurais-je reçu un chèque d'un certain rédacteur en chef d'une émission presque culte, responsable à lui seul, dit-on, de la moitié des entrées parisiennes du long métrage à l'époque de sa sortie française ? La vérité est tout autre, Howard the Duck est en vérité un pionnier dans la retouche numérique, bien qu'aucun de ses artistes n'ait été crédité au générique de fin. Howard the Duck est en effet le tout premier film de l'histoire du cinéma à avoir utilisé l'image de synthèse pour gommer numériquement des câbles un peu trop visibles à l'image, et ce, apparemment, en tout dernier recours, comme nous le raconte Jonathan Luskin, un ancien d'Industrial Light & Magic. J'ai lué une émission en ligne de l'image, je l'ai lué un pionnier, j'ai lué un programme de l'image de l'image, je l'ai mis en train d'un programme de l'image. Il était un coût de l'image de l'image, et il a mis l'image de l'image. Il a mis en lumière, le concept après avoir mis l'image de l'image, parce que John Knoll était là watching tout ça. J'ai lué un pionnier à l'image de l'image de l'image, j'ai pu ajouté l'image de l'image de l'image, et Bruce painted l'image d'une l'image de l'image, Un concept qui sera ensuite très vite réutilisé par ILM pour éviter de passer par la casse fond bleu, notamment dans Retour vers le futur 2, pour de nombreuses séquences en hoverboard. L'outil sera par la suite perfectionné par une autre compagnie, Pacific Data Images, lors de leur travail sur Terminator 2 et cette fameuse séquence du saut à moto dans le canal asséché de Los Angeles. Quant à Howard the Duck, le film sera un échec cuisant au box-office américain avec seulement 16 millions de dollars de recettes pour 37 de budget. Même avec l'international, le film rentrera à peine dans ses frais, cela sans compter tous les coûts liés au marketing bien sûr. Mais, contrairement à ce qui est affirmé ça et là sur la toile, l'échec du film n'a eu aucune incidence sur la vente de Pixar à Steve Jobs pour 5 millions de dollars, Howard the Duck étant sorti sur le saut US le 1er août 1986 et l'annonce officielle de la vente de Pixar ayant été faite le 10 février 1986. Révisionnisme quand tu nous tiens. Quoi qu'il en soit, il faudra plus de 20 ans pour qu'Howard the Duck arrive à une certaine forme de reconnaissance en tant que pur produit de la folie démesurée des années 80. Les fans devront en outre patienter jusqu'à 2009 pour une sortie DVD et plus récemment en 2016 pour une version remasterisée sur Blu-ray suite au revamping du personnage dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie. Certains fans de Palmiped attendaient cela depuis bien trop longtemps. Voilà pour ce quatrième numéro des CGM Anecdotes sur Howard the Duck de Willard Hyke et les premières utilisations de l'image de synthèse invisible au cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne ou encore à me soutenir via la plateforme de dons Tipeee si vous en avez la possibilité. Un coup de pouce de 1 ou 2 euros par mois, c'est toujours apprécié. Merci à tous et à très vite.